C'est une bonne idée de l'ingénieur. On a le fait de l'ingénieur et a l'auteur de l'ingénieur. Il a dit que nous avons des gens pour s'éloigner. C'est une des gens qui ont été très bons. C'est une des gens qui ont été prêts. En fait, on a un bon moyen de faire la météo. La météo n'est pas le temps de rentrer. On a beaucoup de temps dans le territoire. Est-ce que tu as besoin de temps? Oui, j'ai besoin de temps pour faire la disponibilité. Parce que les gens ne sont pas disponibles sur le plateau. Et les gens ne sont pas en train de rentrer à la route. Pourquoi est-ce que tu as besoin de temps avec les Sénégal? Tout d'abord, on est au plateau. Les téléspectateurs du Sénégalais de Djeglou ont été contentés sur notre plateau de STV. J'ai une histoire, une anecdote, un souvenir d'enfance, mais je vais venir à l'essentiel. C'est vrai qu'on a eu beaucoup d'années dans le monde. Nous avons 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 tout почveillé, tous les téléspectateurs qui sont là ne sont plus particulièrement les téléspectateurs. Nous avons beaucoup d'années dans l'ensemble du territoire sénégalais. Nous avons maintenant appris à la Tpl. Nous avons un nombre d'années dans le territoire du Sénégal. Nous avons beaucoup d'années dans le centre de la zone de la zone. Mais malgré cette installation-là, il y a un retard qui a été noté. Pour l'exemple, il y a pratiquement dix jours de retard par rapport à l'installation normale d'Anfaradéam. Dégien Chor aussi a eu dix jours de retard. Dans notre centre, c'est pratiquement entre 20 et 30 jours de retard. Pour l'exemple, nous avons commencé le 27 juin. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Il y a eu un mois de décalage entre les pluies de l'année passée et celle de cette année. C'est bien sûr que nous avons vu que la tendance actuelle est pour Rennes. Nous avons vu que la côte au Sénégal a un 7 de trop. Si on a un 7 de trop, ça ne va pas arranger l'arrivée des pluies au Sénégal. Parce que le Sénégal a un temps de l'humidité. Alors que l'économie est un peu plus de temps, surtout sur les côtes, il faut cèder. Il faut cèder et cèder. Il faut que l'économie soit assez d'énergie et que l'économie soit beaucoup de temps. C'est le cas particulier de cette année. On a remarqué que ces dernières années, c'est un cas qui revient souvent. Il y a lieu de se poser des questions sur les situations qui sont très importants à la côte au Sénégal. J'ai tendance à dire aussi que ce sont les situations qui sont arrangées dans l'apocatie. Parce que c'est d'ailleurs un peu indigène. Mais arrangées les liens, 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 les liens. C'est 10% de notre pays. Et 2% de notre pays. Il y a presque 120 hectares dont on a pu... On a commencé la campagne contre ces zombies. Nous devons démarrer, mais nous devons démarrer. Et nous devons défiler que, comme on a pris les loupes, un appareil de l'épaule comme une recolte. Parce que nous devons démarrer le département. Parce que nous devons démarrer le 29 juillet. Donc nous devons démarrer le travail jusqu'à tous les liens. Et nous devons démarrer tout pour nous. c'est parce que l'on ne sait pas que l'on est important et qu'il faut avoir le problème. Nous avons dit qu'il n'y a pas de problème. Nous sommes les deux personnes qui ont des hommes. Nous avons déjà sauvé, mais nous avons déjà sauvé, mais nous avons déjà sauvé. Nous avons dit le président de la République, M. Makisal, le ministre de l'agriculture, Moussa Baldé, le ministre de l'élevage, Samoun Djobenka, qui connaît très bien l'équivalent d'Airelaou, et le directeur général de l'Asaïde, nous avons un appui. Pour les éleveurs et les agriculteurs qui sont là, nous avons déjà été aménagés, parce que 1260 hectares, nous avons un peu, mais vis-à-vis de la population, nous avons un peu. Nous avons été aménagés, nous n'avons pas encore le président de la République, nous n'avons pas encore le gouvernement du Sénégal, nous avons été aménagés. Aménagements, nous avons encore été aménagés, nous avons déjà été aménagés. Je ne sais pas, nous avons voulu en patron, nous nous avons réveillé. Le 29 juillet, nous avons un peu de temps. Quelles sont vos prévisions ? Je veux dire que, malheureusement, les gens ne font pas beaucoup d'attention que le temps à venir, il y a des bouleversements partout dans le monde dans le contexte du changement climatique. Pas plus tard que la semaine dernière, il y a des canicules à Paris. Ce n'est pas aussi fréquent. C'est 42 degrés. C'est un peu plus tard. C'est un peu plus tard. Les bouleversements sont plus tard. Dans le contexte du changement climatique, il y a un aspect important, c'est la baisse des précipitations. La baisse des précipitations, nous avons un terme technique, c'est le déplacement des isoyettes. Tout le monde sait que le casement, c'est un peu plus tard. Certainement. Parce que le déplacement des isoyettes, c'est le déplacement des isoyettes. C'est le déplacement des isoyettes. Le déplacement des isoyettes et des isoyettes, c'est le déplacement des isoyettes. Autrement dit qu'il y a une petite alliance de la Corporation de la Corporation de la Corporation de la Corporation de la Corporation, pratiquement donc pour dire jusqu'à ni des applications d'un côté de l'encontre c'est bien donc les taubis de fer à refier ou d'année en année et progressivement mieux commencer dans la zone nord et d'une dame pour voir ni carré baisse des précipitations mois d'année en année l'homme et une festivité abonnez bien d'accord d'accord surtout au niveau des prévisions pour ni comme d'acte à oubouane et encore si effectivement on est ni qui n'avait et que forcément il va pleuvoir un jour ou l'autre mais actuellement il n'y a pas d'accord mais d'ici la semaine prochaine ni à cartes à voir amener de feuilles tautis dans le sénégal petit peu canard très bien merci beaucoup moucher d'un intitulat légini mou ingénieur prévisionniste for future à nassim à nous donne votre année l'aimenté le moins point de la situation de la pluie métrique fuite et sénégal d'un dossier à que ibrahima djou